Au moins 20 000 avaient été expulsés de cette façon en août 1995. En ce qui concerne l'imposition de mesures discriminatoires alléguées, un acte de persécution, la Chambre s'est penchée sur un certain nombre d'instruments juridiques croates concernant les biens. Rentrait en vigueur après l'opération tempête. La Chambre a constaté que la motivation sous-jacente à ces instruments juridiques, ainsi que leur effet, était de mettre à la disposition de croates les biens abandonnés par les serbes de la Kraïna dans les régions libérées, et donc de priver ces serbes de la jouissance de leur demeure et de leur bien. La Chambre a conclu que cette imposition de mesures discriminatoires portant sur les demeures et les biens, lorsqu'elles étaient prises en compte avec l'expulsion et les autres crimes perpétrés contre les serbes de la Kraïna, constitué une persécution. Pour résumer, la Chambre de première instance a conclu que les forces militaires et les forces de la police spéciale croate avaient commis les meurtres, traitements cruels, actes inhumains, destruction, pillages, persécutions et expulsions, tels qu'ils étaient allégués dans l'acte d'accusation. Étant donné le grand nombre de crimes commis contre la population serbe de la Kraïna en un si court laps de temps, la Chambre a aussi conclu à une attaque systématique et généralisée dirigée contre cette population civile serbe. Comme déjà mentionné, l'accusation a reproché aux trois accusés d'avoir participé à une entreprise criminelle commune. L'objectif de cette entreprise criminelle commune alléguée était de chasser pour toujours la population serbe de la région de la Kraïna. Afin d'évaluer l'existence éventuelle d'une telle entreprise criminelle commune, la Chambre a longuement étudié les discussions tenues lors de la réunion de Brioni le 31 juillet 1995, quelques jours avant le lancement de l'opération Tempête. Lors de cette réunion, le président Tuchman a rencontré des officiers haut-gradés afin de parler des opérations militaires. La Chambre a conclu que les participants à cette réunion avaient aussi discuté de l'importance du départ des serbes de la Kraïna qui devait résulter de l'attaque imminente tout en faisant partie de celle-ci. En réponse à une déclaration du président Tuchman sur le sujet, M. Gotovina a répondu et je le cite « Un grand nombre de civils évacuent déjà Klin et se dirigent vers Bania-Luca et Belgrade ce qui signifie que si nous continuons d'exercer cette pression pendant encore un moment, il n'y aura plus beaucoup de ces civils à part ceux qui doivent rester et qui sont dans l'impossibilité de partir. » Fin de citation. La Chambre a étudié avec soin les déclarations faites par de hauts fonctionnaires croates lors de cette réunion et d'autres ainsi qu'en public. La Chambre a pris en compte ces déclarations dans le contexte d'une de ses conclusions relatives à l'expulsion aux attaques illiciques contre des civils et objectifs civils et à l'imposition de mesures discriminatoires. tout acte commis contre les serbes de la Kraïna. La Chambre a conclu que certains dirigeants politiques et militaires croates partageaient l'objectif commun d'expulser définitivement la population civile serbe de la Kraïna par la force ou sous la menace de la force ce qui incluait et équivalait à l'expulsion transfert forcé et persécution par le truchement de l'imposition de mesures restrictives et discriminatoires d'attaques illicites contre les civils et objectifs civils expulsion et transfert forcé. Cette entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard à la fin du mois de juillet 1995 et s'est poursuivi pendant toute la période visée par l'acte d'accusation. En outre, la Chambre a conclu que l'objectif commun ne constituait pas ou n'impliquait pas la commission des crimes de persécution au moyen de disparition, destruction sans motif, pillage, meurtre, actes inhumains, traitements cruels, détentions illicites ou destruction, pillage, meurtre, actes inhumains et traitements cruels. La Chambre a conclu que Franjo Tudjman, le principal dirigeant politique et militaire en Croatie avant, pendant et après la période visée par l'acte d'accusation, était un membre essentiel de l'entreprise criminelle commune. Tudjman avait l'intention de repeupler de Croates la Kraina et s'est assuré que grâce à sa position de force en tant que président et commandant suprême des forces armées, ses idées en l'espèce soient transformées en politique et action. De surcroît, la Chambre a conclu que parmi les autres membres de l'entreprise criminelle commune se trouvait Goyko Souchak, ministre de la Défense et proche collaborateur de Tudjman, ainsi que Zvonimir Tchervenko, chef de l'état-major principal de l'armée croate. D'autres dirigeants politiques et militaires croates qui ont participé aux réunions présidentielles et étaient proches collaborateurs de Tudjman faisaient également partie de l'entreprise criminelle commune. Lors de la réunion de Brioni, Tudjman et de haut-gradés militaires ont parlé de la façon dont les forces militaires devraient être employées pour assurer le départ de l'Akraïna non seulement de l'armée de l'Akraïna serbe mais aussi de la population civile serbe. La Chambre a conclu que de haut-gradés militaires notamment Tudjman, Souchak et Tchervinko ont eu recours aux forces militaires et à la police spéciale croate afin de commettre les crimes s'inscrivant dans l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Les forces militaires croates incluaient l'armée croate et la police militaire ainsi que des unités de l'armée croate de Bosnie qui avaient été subordonnées aux commandants de l'armée croate. La Chambre n'a pas conclu que les forces de police à l'exception de la police spéciale avaient été employées par les membres de l'entreprise criminelle commune pour commettre des crimes. La Chambre va maintenant considérer dans quelle mesure la responsabilité pénale des accusés est engagée pour les crimes de persécution, expulsion, destruction, pillage, meurtre, actes inhumains et traitements cruels. La Chambre a jugé que Ante Gotovina détenait le grade de lieutenant général dans l'armée croate et était le commandant du district militaire de Split pendant la période visée par l'acte d'accusation. De par sa fonction, M. Gotovina commandait toutes les unités du district militaire de Split ainsi que celles qui y étaient rattachées. Les unités de la police militaire du district militaire de Split étaient subordonnées à M. Gotovina pour les tâches courantes de la police militaire. De plus, la Chambre a conclu que la prévention de la criminalité et les poursuites en cas de crime relevaient de l'autorité de M. Gotovina pour la police militaire. La Chambre a conclu que les bombardements de Benkovac, Knin et Obrovac les 4 et 5 août 1995 ordonnés par M. Gotovina constituaient des attaques illicites dirigées contre les civils et objectifs civils. Les attaques illicites étaient un élément important de l'exécution de l'entreprise criminelle commune. De surcroît, la Chambre a conclu que lors de la réunion de Brioni, M. Gotovina avait participé et contribué à la planification et préparation de l'opération tempête. De plus, M. Gotovina n'a pas déployé des forces sérieuses pour prévenir et assurer le suivi des crimes commis contre les serbes de la Kraïna par ses subordonnés et qui avait fait l'objet d'un rapport. Ce faisant, il a contribué à instaurer le climat général envers la criminalité qui prévalait dans le district militaire de Split. S'appuyant sur ces considérations, la Chambre a conclu que le comportement de M. Gotovina constituait une contribution importante à l'entreprise criminelle commune. En outre, la Chambre a conclu que l'ordre d'attaques illicites des civils et objectifs civils de M. Gotovina constituait en soi une contribution importante à l'entreprise criminelle commune. En s'appuyant sur les actes et la conduite de M. Gotovina et sur sa participation à la réunion de Brioni et sur les déclarations qu'il y a faites, la Chambre a conclu que M. Gotovina avait l'état d'esprit pour que les crimes faisant partie de l'objectif soient exécutés. Par conséquent, la Chambre a déterminé que M. Gotovina était un membre de l'entreprise criminelle commune et souhaitait donc que ses actions contribuent à cette entreprise. De surcroît, la Chambre a conclu que les autres crimes dont il est accusé ne faisaient certes pas partie de l'objectif commun, mais étaient les conséquences naturelles et prévisibles de l'exécution de l'entreprise criminelle commune, y compris pour M. Gotovina. La Chambre en vient maintenant à M. Ivan Tchermak. La Chambre a conclu que la nomination officielle et le titre de M. Tchermak étaient commandant de la garnison de Knin et que ses responsabilités dépassaient celles d'un commandant de garnison. Les éléments de preuve ont permis de déterminer que M. Tchermak exerçait une certaine influence sur la police civile et militaire, mais qu'il n'avait pas la responsabilité de l'ordre public ni l'autorité juridique pour faire régner celui-ci. M. Tchermak n'avait pas le contrôle effectif des unités de l'armée croate hormis de celles de la garnison qui lui était subordonnée et la Chambre ne dispose d'aucun élément de preuve fiable indiquant que c'est subordonné et commis des crimes. La Chambre a conclu que les activités de M. Tchermak comprenaient les rapports avec les membres de la communauté internationale, le nettoyage de Knin, l'amélioration des conditions d'hygiène, la mise à disposition d'une soupe populaire, la remise en service de l'hôpital, la remise en état de l'adduction d'eau, de la fourniture d'électricité et des services publics, l'amélioration des conditions de transport, la remise en fonctionnement des usines et autres entreprises, ainsi que le déminage de Knin et de ses environs. Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer que M. Tchermak savait que ses activités contribuaient à l'objectif de peuplement de la Kraïna par des Croates plutôt que par des Serbes et il n'a pas été déterminé qu'il en avait l'intention. En ce qui concerne la conduite de M. Tchermak eu égard aux crimes commis sur le terrain, la Chambre a conclu qu'il avait nié et dissimulé les crimes commis à Groubori le 25 août 1995. De plus, elle a conclu que M. Tchermak, de façon générale, avait leurré la communauté internationale en lui assurant que des mesures étaient ou seraient prises pour empêcher la commission de crimes contre les Serbes. Toutefois, hormis ceci, la Chambre a conclu que l'accusation n'avait pas prouvé ces allégations suivant lesquelles M. Tchermak avait permis minimiser, nier ou dissimuler les crimes commis contre les Serbes ni qu'il avait fourni des informations erronées, incomplètes ou induisant en erreur ou encore de fausses garanties à la communauté internationale. La Chambre a conclu que les éléments de preuve n'ont pas permis de déterminer que M. Tchermak était membre de l'entreprise criminelle commune ou qu'il y a contribué de façon importante et intentionnelle. La Chambre a également conclu que M. Tchermak n'était responsable d'aucune autre forme de responsabilité qui lui était reprochée. en dernier lieu, la Chambre en vient maintenant à M. Mladen Markac. La Chambre a conclu que pendant la période visée par l'acte d'accusation, M. Markac occupait le poste de ministre adjoint de l'intérieur chargé des questions relevant de la police spéciale. Alors qu'en temps ordinaire, la police spéciale fait partie du ministère de l'intérieur croate pendant l'opération tempête et lors des opérations de perquisition qui l'ont suivi, environ 2200 membres de la police spéciale, notamment des membres de l'unité antiterroriste Luchko, ont été subordonnés à l'état majeur principal de l'armée croate et ont participé à des opérations militaires. De par sa fonction, M. Markac a assuré le contrôle général des forces de la police spéciale et pendant l'opération tempête et les opérations de perquisition qui l'ont suivi, il les a commandées conformément aux ordres donnés par le chef de l'état majeur principal. M. Markac a également commandé une partie des systèmes d'artillerie du groupe d'artillerie de l'armée croate TS-5 qui avait été rattaché à la police spéciale le 3 août 1995 à des fins opérationnelles. La Chambre a conclu que M. Markac avait participé à la réunion de Brioni et contribué à la planification de l'opération de tempête. Elle a également jugé qu'il avait donné l'ordre à la police spéciale de bombarder Gratchatch les 4 et 5 août 1995 ce qui a constitué une attaque illicite contre des civils et des objectifs civils et provoqué le déplacement forcé de personnes. L'ordre de bombarder Gratchatch constituait en soi une contribution importante à l'entreprise criminelle commune. La Chambre a aussi conclu M. le juge Kinnis exprimant une opinion dissidente que les membres de la police spéciale avaient participé à la destruction d'une partie importante de Gratchatch les 5 et 6 août. La Chambre a conclu qu'ils avaient aussi participé à la destruction et au pillage de biens appartenant à des serbes de la Kraïna à Donilapatch les 7 et 8 août 1995. La Chambre a conclu que M. Markatch avait connaissance de la participation de ses subordonnés à la commission de ses crimes mais qu'il n'avait pris aucune mesure pour en identifier les auteurs afin de diligenter les poursuites qui s'imposaient contre eux ni pour empêcher la commission d'autres crimes. Le 25 août 1995 des membres de la police spéciale ont tué plusieurs villageois âgés dans le hameau de Groubori. de Groubori.